Le service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, est un établissement public qui regroupe l'ensemble des centres de secours dans un département, en l'occurrence celui de la Dordogne, où nous nous trouvons 41 centres de secours représentant globalement 1600 personnes, dont 1350 sapeurs-pompiers volontaires, 250 sapeurs-pompiers professionnels et une centaine d'agents administratifs et techniques. Notre cœur de métier, c'est d'abord la distribution des secours, la lutte contre l'incendie, la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Pour répondre aux missions qui nous sont confiées, nous disposons d'un centre de réception des appels d'urgence, qui a conduit à une modernisation de nos outils. Nous avons modernisé à la fois le bâtiment qui nous abrite, nous avons aussi modernisé les outils d'aide à la décision, que représentent d'une part le système informatique de gestion de l'alerte et les vecteurs de radiocommunication avec les équipes qui se trouvent sur le terrain. Et dans cette modernisation, nous avons intégré un volet important à nos yeux, qui est celui de la géolocalisation et de la géomatique, autrement dit de la cartographie embarquée, mais aussi de la cartographie sur nos systèmes d'aide à la décision opérationnelle, parce qu'entre les équipes qui se trouvent sur le terrain et le centre de commandement dans lequel nous nous trouvons, il y a effectivement nécessité d'avoir en temps réel un suivi de la position des engins, mais aussi de l'évolution du sinistre sur la zone d'intervention. Le SDIS est doté d'un système d'information géographique depuis maintenant une dizaine d'années, qui a beaucoup évolué depuis, notamment il y a trois ans avec la modernisation du système d'alerte. Notre mission principale aujourd'hui, c'est vraiment d'alimenter en information la plus fiable possible les services d'alerte, le centre de traitement d'alerte et les pompiers sur le terrain pour les aider au quotidien dans leurs interventions. Alors en termes de données, on administre ensemble des bases de données en interne qui reviennent du terrain sur une plateforme Postgre, PostGIS en termes de VGBD, sur lesquelles vient se greffer Arc SDE pour nous faire servir d'interface avec les outils ESRI. Cette base de données centralisée est unique, c'est une saisie unique de l'information et redistribuée après sur différents usages. Donc l'usage traditionnel qui est la production d'atlas papier que l'on fait depuis déjà des années, alors historiquement c'était des scans 25 que l'on numérisait par planche. Maintenant on construit entièrement nos cartes sous les produits ArcGIS, on les met en forme et donc ça nous permet d'avoir des atlas opérationnels pour le terrain. Donc pour ça on utilise les modules Atlas d'Arc Editor. Ensuite on a une grosse édition numérique, donc en partie web qui est repris par l'outil de traitement de l'alerte Artemis, Geo Artemis, qui est en lien avec notre base via un ETL qui nous permet d'exploiter l'ensemble de ces données en web. Ce qui est important c'est que par contre la source d'information, donc la base de données qu'elle soit pour une édition papier ou numérique web est la même source de données et en termes de chartes cartographiques, on utilise la même charte cartographique pour la partie web que les cartes papier. On a mis en place une méthode de collecte il y a maintenant deux ans, qui fait que les pompiers nous remontent en permanence donc des informations nouvelles du terrain. Donc ces informations arrivent ici sous forme de papier pour beaucoup, souvent c'est des cartes annotées et de plus en plus on va aller vers une version numérique, notamment avec l'outil ArcGIS Server qui est exploité dans le jeu de Artemis. On va pouvoir, depuis les centres de secours, créer des post-it numériques qui vont nous remonter automatiquement en base et que l'on va traiter et administrer après au niveau du bureau cartographique. Nous sommes dans cette salle au centre de traitement des appels d'urgence du ZIS de la Dordogne. Nous réceptionnons au quotidien tous les appels d'urgence réalisés au moyen du numéro 18 ou 112. Sur cette plateforme, nous réceptionnons un peu plus de 150 000 appels annuels et nous assurons la distribution des secours pour un peu plus de 28 000 interventions par an. C'est depuis cette salle également que nous gérons l'ensemble des sapeurs-pompiers du corps départemental, soit plus de 1600 sapeurs-pompiers et également plus de 450 véhicules en temps réel. Donc ici vous êtes dans le centre névralgique, je dirais le cœur de l'activité opérationnelle et lors de la mise en place du nouveau logiciel d'alerte que nous avons mis en service l'année dernière, nous avions souhaité avoir des outils de localisation, des outils d'aide à la décision dynamiques et qui puissent gérer de la donnée en temps réel. Donc nous avons mis en place un système d'information géographique. Nous avons porté de la cartographie à disposition de nos opérateurs, de nos chefs de salle et des officiers de sapeurs-pompiers pour pouvoir gérer au mieux et optimiser tous les moyens sur l'ensemble des interventions que nous pouvons avoir simultanément. En fait la cartographie est un support tout au long de l'intervention. Lorsqu'un opérateur décroche un 18, sa première fonction ça va être de localiser en fait où est la demande de secours. Donc la cartographie va prendre tout son sens puisque toutes les données que nous mettons à jour quotidiennement par les remontées d'informations des sapeurs-pompiers sur le terrain, par l'échange avec d'autres services, tout ce que notre service cartographie administre le met à profit en fait sur cette plateforme. Donc premier objectif localiser où se situe la demande de secours. Dans un deuxième temps nous allons toujours moyen de la cartographie pouvoir identifier en fait les moyens adéquats immédiatement disponibles et les plus proches. Donc nous avons ensuite procédé à l'engagement des secours et au travers l'interface cartographique dès la sortie en fait des engins de la caserne nous allons les suivre avec une géolocalisation en temps réel. Et la deuxième chose ça nous permet d'optimiser nos moyens parce qu'au travers de la cartographie une fois qu'on a localisé en fait où est la demande de secours on peut identifier également tous les moyens qui seraient disponibles en retour en fait d'une intervention, en retour vers leur centre et on pourrait les détourner. On peut facilement identifier si on a des moyens à proximité d'une demande de secours. Ce qui est important aussi à repréciser par rapport à ces remontées d'informations donc l'objectif ce n'est pas uniquement d'alimenter une base de données qui est fermée mais c'est un vrai échange entre les données qui viennent du terrain, nous permettre de produire des informations qui redescendent sur le terrain par d'autres biais, donc numéros ou papiers pour faciliter le fonctionnement du SDIS et des interventions. Après il y a tout le côté de travail de prévision que fait le bureau carto, donc en amont les interventions où on peut être amené à faire des cartes thématiques, alors ça peut être des cartes de prévention des risques, pour l'instant on en fait peu mais on a pour objectif justement de développer, de gérer cette partie au niveau du SDIS, donc on puisse vraiment prévoir en amont des zones inondables ou des catastrophes, souvent plutôt climatiques sur ce type de cartes. Après il y a les données ponctuelles d'événementiel, donc ça peut être une course cycliste, ça peut être une fête de village, ça peut être un événement sportif sur lequel on sollicite le SDIS en termes de participation. Après on a tout un tas d'événements pour la période estivale, notamment là on a beaucoup de camps de scouts, on a plus d'une centaine de camps de scouts quasiment simultanés sur le département. Donc là dans Geo Artemis, on géolocalise en fait l'information, ce qui fait que le CTA en temps réel voit la localisation et l'implantation de ces différents camps. Une cartographie bien renseignée, ça va nous permettre d'aller sur le terrain, ça va nous permettre de comprendre l'environnement dans lequel le feu peut évoluer, de bien identifier en fait les cibles potentielles et de définir en fait toutes les priorités opérationnelles dès que nous arrivons. Nous avons fini par une première étape qui était tous les services mais à disposition du centre de traitement d'appel, le guidage de nos ambulances et d'un bon nombre de nos véhicules terrestres. Maintenant nous avons encore un autre projet qui est actuellement en cours de test et que nous avons bon espoir de déployer rapidement, c'est en fait la localisation des feux de forêt depuis notre avion de reconnaissance et de fournir au centre opérationnel les premiers renseignements de terrain que l'on capte depuis une vue aérienne qui est aussi une vue globale, c'est-à-dire localisation du feu, définition des axes de propagation et également des surfaces brûlées et des surfaces menacées. Amendment 1 c'est juste que la question de réunion est ce qui est un truc de Lösung et que nous avons raison, qui nous avons des effets, nous n'avons beaucoup de à tous les exemples de la question de l'eau. L'Etat, c'est... Il s'est en train d'être un truc de sécurité, c'est-à-dire finalement que nous